Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, on continue sur le deck d'hier parce que je l'ai pas mal changé et il marche pas mal dans cette version là, on s'était quitté à la fin de la vidéo en se demandant si on mettrait pas roquettes à la place d'Iceman pour mettre plus de points et au final ça va finir en enchantresse. Parce que je trouvais pas de cartes qui étaient tout le temps des points, je trouvais que des points à condition et donc ça me dérangeait et en fait il y a aussi le fait que en soi Baron Zemo c'est censé amener des points au deck et du coup je me retrouvais à manquer de place parce que j'avais trop de tour 1, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent du tout avec Bounce, j'ai augmenté la curve du deck, je sais pas si c'est forcément une bonne idée mais voilà on en est là j'ai envie de dire et j'ai cherché à jouer plus de la carte de contre, jouer plus de la réponse parce que je pouvais pas faire moins. Alors attend Yondu là, il a pété un Baron Zemo, oh bah donnez moi Baron Zemo les gars, donnez moi Baron Zemo tout de suite moi ça m'intéresse hein. Yondu il a pété Baron Zemo en face, ah c'est un Mockingbird, you are a Mockingbird. Oui bah oude, oude c'est trop tard. Là j'ai ma petite enchanteresse à gauche, pas de problème, hop ! C'est pas si mal ce qu'on propose là au prochain tour, on va pouvoir Nico, Beast, on va avoir 6, on va avoir 6. Bonne reveal de plus et on est bien, la Mockingbird qui tombe, ça on savait qu'elle allait arriver, alors Fisk Tower c'est pas bien. Euh, ah on peut Falcon, on peut Falcon, on peut Falcon, c'est vrai que lui je peux le mettre juste à droite comme ça comme un gros sac. Qui nous snap, c'est pas sympa, qui nous snap c'est pas sympa. Mais c'est vrai que sur le principe je peux faire ça hein. On va pas aller à droite. Et ouais ça fait que je joue pas derrière Hope Summers, cette histoire. Ça fait que je joue pas derrière Hope Summers. Peut-être que j'ai cette enchanteresse, moi ça me donne envie de tester. Qu'est-ce que je peux faire si je peux faire ça ? Je vais lui donner les moins 4. Je peux peut-être faire ça. Ça. Oh c'est trop dur. C'est trop dur. Bon je vais faire ça. En fait je vais le laisser là, tant pis. Je sais pas. Là c'est pas fou là. Là on va pas se mentir. C'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout. C'est un Patriote. On le sait. C'est un Patriote. On a eu Zemo. Dans son deck je sais pas ce qu'il y a, mais il y a forcément un truc bien. Il y a forcément un truc bien. Le tente ici de toute façon. Donc ça va bouger. Ça va bouger. Eh lui il va venir. Tac. Je peux le ramener, mais je sais même pas si j'ai envie de le ramener. On va même essayer de gagner quoi. J'ai pas envie qu'il vienne là. Il prend moins 4. Là il fait plus 6. Ou alors je gagne là. Il n'est juste pas très. Et lui je le mets à gauche. Ou alors je fais ça. Ça. Il peut pas revenir. Il va juste là. Ouais mais c'est hyper faible. C'est hyper faible cette histoire. C'est très très faible. On fait juste ça. Et tant pis on aura 9. Ça va pas être assez 9. On va abandonner la gauche et on va faire ça je crois. Allez faisons ça. Brood. Ok bon au moins il a mis tous ses zones going au même endroit. Ça c'est une bonne nouvelle. Tac. Et Zemo tu nous gagne le match là. Et après on vient nous dire Zemo machin. Oui je me suis un petit peu. Alors je me suis pas pris la tête sur Twitter. Mais il y a des gens je pense qui n'ont pas du tout compris comment Zemo fonctionne. Zemo c'est 1T6. Zemo c'est 1T6. Et c'est une question de mathématiques. Pourquoi Zemo c'est 1T6. Parce que. Zemo prend toujours le plus petit. Donc en fait si j'attends et qu'il pioche toutes ses plus grosses cartes. Je pioche la même que si j'avais joué Zemo au tour 3. Et en gros imaginons dans un deck il y a tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Imaginons à ces 4 cartes là. La personne a 1, 2, 3, 4. Je joue. Zemo. Tour 3. Je sors le tour 1. C'est normal. Mais si je joue Zemo tour 6. Si il a pioché 4, 3, 2, 1. Je sors aussi le tour 1. Donc au final le Zemo tour 6 était le même que le Zemo tour 3. Par contre s'il a pioché 1, 2, 3. Je sors le tour 4. Donc attendre pour Baron Zemo en général ça aide. Et encore plus quand on a l'information. Et alors un autre truc que j'ai appris à faire et que ça je faisais pas très bien encore. C'est aussi d'attendre pour Yondu. Parce que si on fait Yondu trop tôt. On lui casse les petites cartes de son deck. Et en lui cassant les petites cartes de son deck. Pourquoi il y a multiple man et queen jet dans le même deck ? Je sais pas. Il fait un Loki move. Il fait un Loki move. Ok. Mais du coup en lui cassant les petites cartes de son deck. Et bien je l'aide à mieux piocher. Donc en fait j'ai appris à attendre pour lui sortir tout son deck. Il a snappé parce qu'il a le Phoenix. Voilà pourquoi il a snappé. Je sais pas pourquoi il y a le queen jet. Mais il a snappé parce qu'il a le Phoenix. Bah 5 je peux quasiment lui vider tout son deck. Je peux faire ça. Et ça. Voilà. Et je lui vide le deck. Je sais pas si c'est bien. Je peux le faire au prochain tour. Je vais le vider au prochain tour son deck. Bah il sera à 4. Ca ira. Je vais le vider au prochain tour son deck. Euh non je peux le faire maintenant. Bah après je pourrais Falcon pour récupérer Yondu quoi. C'est ça qui est intéressant. Euh j'ai pas besoin du mana en plus. Je prendrai plus tard le mana en plus. Et ouais. Bon il a eu raison. Il a eu raison. Il a eu raison. Euh. On a Valkyrie. Sur un malentendu on peut peut-être essayer de Valkyrie le machin. Mais là on l'a pas eu. Donc on va voir. En fait j'avais pas la prio. C'était ça le problème. Yondu était très très bien. Parce que ça aurait pu essayer de l'embêter. Si j'avais eu la prio. Mais j'ai pas eu la prio. Ah. Catastrophe. Voilà c'est la catastrophe. Oh en plus il s'arrête. Il fait pas le deuxième. Oh oui. Quelle catastrophe absolument. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon il va mettre des huites partout. On lui donne ses deux cubes. Félicitations. Mais Phoenix Force c'est pas si mauvais. Parce qu'on a Yondu. C'est Queen Jet qui m'a eu. Je sais pas pourquoi il jouait Queen Jet. Euh. Mais il m'a bien eu avec son Queen Jet. Parce que du coup moi je m'attendais. Bah en fait il avait Loki et Queen Jet. Donc en fait c'est un Phoenix Force dans lequel il a mis Loki et Queen Jet. Et du coup j'ai compris trop tard. Que c'était un Phoenix Force. J'aurais dû Yondu tour 2. En fait quand j'ai vu son multiple man j'aurais dû Yondu tout de suite. Et j'ai attendu comme un Kéké. Donc c'était pas bien. Une copie de ma main de départ. Est-ce que ça m'intéresse une copie de ma main de départ. Bah y'a deux werewolves. Pas mal les werewolves. Les bonnes cartes les werewolves. Transforme en démon. Ah bah on va transformer le ou dans démon. Pas de soucis. Si vous voulez on transforme le ou dans démon. Oui tu peux faire des Kitty Pryde. Vas-y fais des Kitty Pryde monsieur. Et euh du Kitty Pryde. Voilà. Moi j'ai du démon. Si ça me va. Très bien. Euh. Ta 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 ta. Spearham. Spearham il peut aller là. Et on va mettre le démon ici. Pour la simple et bonne raison. Que si ça ça devient Danger Room. Et ben. Au moins j'aurais déjà le démon dessus. Baron Zemo. Vas-y. Prends donc un T1. En Yondu. Détribuiste. C'est embêtant mais ça va. On va faire avec. Ok. Et ben nous du coup. On va. Hop. Tranquillement. On verra quand est-ce qu'on fait Zemo. Tu peux prendre une copie de ta main de départ. T'en fais rien. T'as cette carte en main. Ah mais c'est parce que ça s'est déjà activé. Le type est bête. Ah oui du coup elle remonte pas ta Kitty. Oh c'est nul. Non non c'est bon. Et ce qu'on avait dit c'est que c'était naze. C'était naze. Du début à la fin. Très très naze. Tac tac. Est-ce qu'on snap. Je ne sais pas si on snap. On pourrait non. On a Zemo. On a Valkyrie. On a plein plein de trucs à jouer. Paf 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 paf. Zéro. Pas mal hein. Encore un Baron Zemo. Qu'est-ce que tu m'as pris cette fois-ci. Tu m'as pris Hope Summers. Oh. Il m'a pris Hope Summers. Du coup il m'a vidé le deck avec ses conneries. Il m'a vidé le deck avec ses conneries. C'est pas très grave. Ce n'est vraiment pas très grave. Euh et ben moi je vais juste m'occuper de gagner je crois. Et ben je vais faire. Pideram. Niko. Valkyrie. J'ai même pas besoin de plus. Mais en fait j'ai besoin de jouer pour pas que Werewolf y vienne c'est tout. Et je dis pas de bêtises. Je peux le faire au milieu hein. Je peux le faire au milieu et comme ça je joue à droite. Ou je joue à gauche. Je sais pas. Werewolf à 8 il me va bien. Donc on fait ça. 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 Et du coup la Niko en fait comme c'est après ça va être une 6. Et Niko elle gagne. Elle gagne au milieu. Donc on est bien. On est bien. On est bien. On est bien. On gagne des games avec Valkyrie. On est très content. Allez vas-y. Montre nous. Fais des points. N'hésite pas. Voilà des points. Ah des points. Toujours plus. De points. Oui. Des points. Ah oui. On aime les points. Ah les points. Ah oui. Oh. Oh le point. Oui. Le point sur le i. Ah le point comme à la boxe. Faites des points. Allez-y monsieur. Et hop. Coucou Niko. Ça va bien. Voilà. Ouh. Le karma. Vas-y punis moi. Punis moi. Punis moi. Ah j'aime bien. Et c'est assez fou parce que du coup dans un sens on fait moins de points. Mais comme j'avais un problème de points. Euh. Je le sens pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est à dire qu'en fait. On avait un problème de points hier. Du coup. Au lieu de régler. Oula. On a trop de crédit. Oh. Musique d'ascenseur là. Et on. Il faut aller. Il faut aller up et des choses. Hop. Alors qu'est-ce qu'on. Hop. Ah bah Zemo il va y passer. Ah mais il a pas de crédit Jean-Jacques. Jean-Jacques Zemo. Euh. Ouh. Enchantress. Enchantress. Sinon il y a Werewolf. Ah on avait dit qu'on ne paie Werewolf. Allez. Dépense de crédit. Voilà. Je pense qu'on est pas encore au joli split. Mais sur un malentendu on peut aller chercher les jolis splits. Et voilà. Milieu de vidéo. Alors je vais peut-être faire des vidéos. Un petit peu plus courtes. Dans le futur. Euh. Parce qu'aujourd'hui j'ai eu une petite alerte. À la vie des. Des migraines ophtalmiques. Euh. N'est pas bien du tout. Euh. Du coup je vais peut-être faire des vidéos un peu plus courtes. Passer un petit peu moins de temps. Euh. Sur l'ordinateur. Voilà. Allez. Sur ce on y retourne. On se refait une ou deux quand même. Euh. Pour continuer d'expliquer un petit peu le deck. Mais du coup voilà. Le truc est particulier. Mais du coup au lieu de me dire. Il me faut plus de points dans ce deck. Et ben j'ai pris le contre-pied. Et je me suis dit. Trouve une façon de gagner. Qui ne te nécessite pas beaucoup de points. Voilà. Je l'ai fait comme ça. Je l'ai. Vous voyez. Comme ça là. Euh. Vous pouvez pas jouer votre première carte ici. Je fais ce que je veux ok. C'est pas ma mère. Et ben c'est peut-être bête. Mais moi changer ce site. Ça m'intéresse. Je vais faire ça. Et je vais tout beast. Bon c'est ouf en fait. Bon c'est snap. Euh. Parce que c'est probablement un bot. Et ensuite. Parce que je vais tout beast là. Je vais changer le site. Je sais même pas si je veux changer le site du coup. Je pourrais changer un autre site. Le beast est absolument fabuleux. Je vais changer le site. Je vais changer le site. Parce que. Euh. On va respecter le fait que. Même si c'est un bot. On va respecter le fait que. Normalement tout le monde joue Shang-Chi. Et moi je joue pas Shang-Chi. Electra. Oh. Tu le petit cochon s'il te plaît. Oh Nico. J'aime bien Nico. Elle est sympa. Est-ce que du coup ça va changer le site. Est-ce que ça change le site quand même. Vu qu'elle est morte. Ça change le site quand même. Vu qu'elle est morte. Ok. C'est le hood qui prend. Bon bah le hood. Oh le cochon. Bon. On a notre lane. Euh. On a notre lane de Valkyrie. Donc. Ah. Oh. Je peux faire ça. Et c'est dommage. Parce que je veux pas speederam là. Moi je veux le mettre là le speederam. Alors on peut faire ça. On peut faire ça. Ou alors. Je fais falcon maintenant. Pour avoir le temps de rejouer hood. Parce que en fait. De toute façon. Moi je veux falcon. Donc est-ce qu'on ferait pas. On peut hein. Il a joué le cochon en plus. On peut faire ça. On peut faire ça. Ouais. Est-ce que je veux remonter le cochon. Non au prochain tour. Je veux jouer hood et werewolf. Donc. Euh. Il y a le démon qui remonte en plus. Oh non. Du coup. Si il y a le démon qui remonte. Ça sert à rien. Euh. C'est rare que je joue pas werewolf. C'est très rare que je. Que je me désiste sur un werewolf. Euh. Mais là en fait. J'ai une win. J'ai une win au démon quoi. J'ai une win au démon plein centre. Donc on va la faire comme ça. Ah oui. D'accord. D'accord. Non mais d'accord. Pas de soucis. Je. Je comprends totalement ce que tu. Que tu essayes de me dire. Mais là ça va très très mal se passer pour toi. Hop. La ligne de valkyrie. La ligne de valkyrie. J'en garde une. J'ai pas besoin d'en garder une. J'ai même pas besoin d'en garder une je pense. Je veux juste valkyrie. J'aurais pas la prio ici. Normalement j'aurais pas la prio mais on sait jamais. Et au prochain tour on va faire valkyrie là. Et on va balancer du démon. À divers endroits. À des endroits divers et variés. Il a le même d'autres cartes que moi tiens. Et c'est pas des cartes à moi. C'est peut-être comme ça qu'on reconnait les bots. Ils ont le même d'autres cartes que vous. Si vous voulez pas le d'autres cartes de base. Il reste combien de cartes dans le deck 3. Donc tac. Tac tac tac. Non. Vous savez quoi. C'est là qu'on va essayer d'être malin. Et qu'on va faire ça. Et comme c'est lui qui a la prio. On va faire ça. Par hasard y'a un killmonger. Ça a rien à faire là le killmonger. Le killmonger a rien à faire là. Il joue Electra Nightcrawler. On va pas respecter killmonger. Si je me prends killmonger. Et bien c'est le destin du jeu. Si je me prends killmonger. C'est le jeu qui a voulu que je me prenne killmonger. Et c'est rigged. Bishop. Ouah c'est fort contre Valkyrie. Bon il va prendre que plus 3. Ça va aller. Mais mine de rien. Swarm. Oui ça va. Cochon. Ça va aussi. Cochon. Eh. C'était une game de fermier. La game fermière. Allez. T'es jolie. Jolie game. Très jolie game. Très jolie game. Eh bah écoutez ça monte bien. C'est déjà à 16 minutes. On a mis 8 cubes à un bot. On va pas finir sur un bot. Mais le deck il monte. Le deck il monte de façon très solide. On a dit qu'on est malin. On fait pas les yandou T1. Parce que ça aide notre adversaire à mieux piocher. Sauf si on reconnait certaines choses. Sauf si on reconnait certaines choses. Mais par exemple. Tuer Hope Summers. Euh. Ok. On peut remonter tout ça. On a le hood. On a le hood. Je vais quand même les prendre. Je vais quand même les prendre. Nico. Ouf. Ouais. Moi. Remplir le site. Ça m'intéresse évidemment. En plus c'est double la puissance. Ce que je vais jouer va pas remonter. Donc autant faire ça. Ouais. Autant faire ça. On va essayer de mettre des points quand même. Ok. Il met son cochon. Je comprends. Je peux comprendre. J'ai pas du tout suivi ce que yandou a détruit. Mauvais. 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 Pourquoi c'est bonus de puissance ? C'est pas mal bonus de puissance. Mais je me demande si j'ai pas juste envie d'enchantresse son Zabou moi. Moi je vais juste enchantresse le Zabou pour l'instant. L'enchantresse au prochain tour. Bah en fait. Potentiellement je peux lui donner une occasion de. En plus il a joué le cochon. Bon. Jouer speederam c'est vraiment sympa. Allez. On prend. Mais je suis bête. Je pourrais toujours décaler sur New York. Oh bah oui. On prend à fond alors. On prend à fond. On prend à fond. On prend à fond. On va pas lui donner une occasion. Euh. De. Ok. On a tué Blade. Ça c'est bien. C'est pas du tout une carte qu'on veut sur Zabou. Ah mais si c'est Black Knight qu'on a tué. Il a pas tué tout seul Black Knight. Infinote. Ça c'est pas ouf. Mais bon. J'imagine que c'est un deck qui jouait War Machine. Après il aurait pas pu le jouer au prochain tour. Donc potentiellement on lui a donné. Black Swan. Très bien Black Swan. Parce que du coup on peut. Enchantress. Black Swan. Garder. Top deck. Valkyrie. On est les rois du pétrole. On est les rois du pétrole. On est les rois du pétroleum. Ça va être une game un peu tendue. Ça va être une game un peu tendue. Parce que on a. On a les énergies en plus hein. Ebonimo. Et cul obsidienne. Ouais ça fait des choses en face hein. Hop. Mon petit Zabou là. On sait qu'il va nous Infinote. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Non là il nous faut une petite Valkyrie. Une Valkyrie on peut jouer. Pas de Valkyrie. Beast. On va jouer là. Il y a trop de points en face par rapport à pas assez de points pour nous. Bah dans les 4 cartes il y a tous nos points en fait. Aussi simple que ça. Euh. Il y a Werewolf. Il y a Valkyrie. Il y a Zemo. Donc. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. On est avant l'infini hein. Pas grave ces games là on perd un cul. Alors. Qu'est-ce que tu fais ? Oh. Le démon. Bah moi Beast en démon j'achète hein. Beast en démon j'achète. Alors par contre ça c'est pas un bon site. Central Park. C'est double pas bon site. C'est pas bon site pour notre deck. Parce qu'on veut de la place. Et c'est pas bon site pour Zemo. Yondu Est-ce qu'on veut faire de Yondu ? Non On a dit qu'on attendait De toute façon on ne veut pas faire de Yondu un démon Donc on récupère direct On pourra faire Hope Summers Tranquillement On a envie de savoir un peu ce que lui Il fait aussi Limbo Ah ça peut se casser avec Nico C'est quoi ? C'est bonus ? Ouais c'est bonus Donc Il va nous falloir une lane de points On va la mettre là Est-ce que j'ai besoin de plus de mana au prochain tour ? J'ai envie de la garder cette nuit J'ai envie de la garder pour potentiellement Casser le Limbo Allez sois un deck ongoing s'il te plaît Wave Wave, wave, wave Pas trop ce qu'il va faire avec Mais d'accord Ah Valkyrie c'est bien Valkyrie c'est très bien Allez piocher c'est bien aussi Donc on peut Nico Désolé l'écureuil c'est toi qui prends Et est-ce qu'on attend encore ? Il faut commencer doucement à construire une lane de Valkyrie Mais en fait on peut les jouer ensemble On peut les jouer ensemble On peut être patient Alors j'ai joué Nico du coup J'ai Falcon Je peux encore la récupérer pour potentiellement avoir le site J'ai Houd Voilà on a eu Falcon Oh Agatha Ok c'est pour ça Bon bah notre lane de Valkyrie elle est plein centre Notre lane de Valkyrie elle est plein centre 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Combien il reste de cartes ? 3 Donc là on peut commencer à envisager Après on peut toujours Yondu Zemo au prochain coup Il faut quand même envoyer un peu beaucoup Si je fais ça Ok Je peux même faire autre chose avant Je peux même faire genre Spider-Ham Falcon 1, 2, 3, 4, 5 Il va falloir de la place Je peux faire ça Je peux faire ça Ça fait 4 C'est Spider-Ham qui remonte pas Spider-Ham qui remonte pas J'aime pas Il y en a un qui doit pas remonter Du coup autant ne pas faire remonter Yondu Et du coup Spider-Ham on le met là Pour Valkyrie Voilà c'est mieux C'est mieux ce qu'on propose C'est mieux Ça c'est violent Oh on a détruit l'édicif Ça va pas être un mauvais émeau tout ça Ça va pas être un mauvais émeau Alors après faut que je pense au fait que C'est pas moi Oh Shang-Chi c'est une bonne nouvelle C'est pas moi qui lui a Enfin c'est pas lui qui a fait Limbo Donc peut-être qu'il s'en fiche Oh Mais il lui reste qu'une carte Il faut lui prendre sa carte Non mais par contre On pourrait vouloir copier Valkyrie Mais il faut lui prendre sa carte Il faut lui prendre sa carte Au moment Voilà on prend la carte On peut copier le démon On peut copier le démon Et du coup on ferait ça Ça On reste flexible Au prochain tour on a 7 8 c'est mieux que 7 C'est quoi les cartes qui me restent dans le deck Werewolf L'Axe 1 Non parce que je veux avoir un autre démon au final Ouais je veux avoir un autre démon Non je ferais Valkyrie démon Je ferais Valkyrie démon Et on verra bien ce qu'il se passe Je sais pas pourquoi il a snappé Il va nous dire Parce que Aero En speederam T'as gagné la gauche Il va falloir que tu gagnes le reste Bim Stature Et après on vient nous dire C'est pas fou C'est toi qui es pas fou Ouais c'est toi qui es pas fou Voilà Comme ça Violence En violence Paf Taqué latéral On va mettre les points On va mettre les points On va mettre la Valkyrie ici Il met 2 cartes ici Il va pas faire beaucoup de choses Sans chose d'autre Voilà Cannonball Ouais mais t'as perdu quand même T'as perdu quand même Paf Ouais vas-y fais ton check avant On sait jamais Au cas où Et bah voilà Il est bien monté ce deck On a pris 8 cubes à un bot Mais même sans les 8 cubes du bot On a pris 2 fois 4 cubes Franchement On trouve qu'on a fait un deck un peu correct Enchantress a pas réussi à s'illustrer Enchantress c'est un peu la carte évidemment Vous vous doutez bien C'est la carte flexible C'est la carte Elle est là Elle est là C'est la flex Evidemment si vous voulez Vous pouvez mettre Hitmonkey Mais Hitmonkey c'est pas si simple Donc considérez Enchantress Comme la flex du deck Que vous pouvez utiliser On est descendu à 4 Mais c'est pas si mal On rigole Mais Zemo Dans la vidéo Il a mis un gladiator Une stature Bon bah voilà Vous demanderez à vos amis Mais là on a fait quoi ? On a fait 6 games Voilà Une fois sur 3 Zemo à un moment c'était un 13 Et là c'était un 11 Bon pas comme vous voulez Mais moi j'aime bien Ah je vous avais gardé ça J'ai oublié de l'ouvrir Rien Paf Bah Danib débris Fantastique Je sais pas la prochaine fois Qu'on joue de junk Si je sais C'est pas Valentina C'est White Widow Il y a White Widow ce mois-ci White Widow on joue de junk Evidemment Qu'est-ce qu'on a Ce mois-ci en conquête Oh un variant mystère C'est bien Des gold C'est bien Plein de gold tickets On en a rien à faire Oula il y a plein de gold Il y a quoi ? Il y a 200 500 gold à prendre Un petit Un petit variant premium Il est pas mal Ce petit conquête Ce mois-ci Pas beaucoup de crédit Mais je préfère les gold Pas beaucoup de crédit Et bah ça c'était pas mal Pour un début de saison C'est une bonne nouvelle On va jouer en conquête 22 euros Voilà Alors 110 euros Je sais pas à combien Vous évaluez la clé Mais c'est pas ce prix là Hein Voilà Je m'arrêterai là Tac 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 Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ce truc Increased chance Of pixel All-star Vous foutez de ma gueule Ils ont dit Il y aura pas les pixels Dans les mystery variantes Et maintenant vous rajoutez Les pixels Bah non Voilà Non Red Hulk Bah Pour l'instant j'ai pas vu L'intérêt Mais on a repris des tokens Parce que je me suis remis A acheter les Je sais pas si vous avez vu On peut le voir ici Parce qu'il y a des trucs Achetés Voilà Ils ont augmenté un petit peu Les tokens Avant c'était 1400 gold Pour 1000 Maintenant c'est 1200 Pour 1500 gold C'est un peu mieux Et comme j'avais des gold Et que je sais pas trop quoi en faire Je me suis remis à acheter Pour pouvoir prendre de la carte Peut-être On va prendre que l'obsidienne S'il y a du Thanos Je vais le piner Et je vais y réfléchir Tranquillement Et maintenant le moment Que vous adorez tous Mais reviens ici toi t'es un fou Et essayez de s'enfuir Reviens ici t'es un malade On peut le split Allez On va chercher Un beau loup-garou C'est pas ce qu'on veut Comme loup-garou Mais on veut un beau loup-garou Voilà Un truc un peu classe Qui fait peur Moi je veux un truc Que les gens Quand ils le voient Ils se disent Tiens J'ai envie de partir Voilà Parce qu'en fait Le truc c'est que Pour faire partir les gens Dans ce jeu Il faut snapper Et moi j'en ai marre De snapper C'est trop de risque Quand les gens Ils partent pas Après on perd des cubes Etc Donc maintenant Moi je veux un variant De werewolf Qui fait partir les gens Alors attendez Je récupère un peu les clés Parce que J'ouvre des trucs Et j'en fais rien après Il y avait une clé Il y avait une clé là Et je crois Il y en avait une sur la gauche Il y avait une clé sur la gauche Ah non elle est là La prochaine C'est tout Bah je sais pas Il y avait un booster clé bizarre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Attention j'ai une assistante À gauche là On va voir Si possible Un fond doré Ouais c'est un peu long Je suis désolé On récupère la petite clé Parce que bon Voilà Non mais c'est pas aussi long De ramasser une clé Dans Fort Boyard Les nains ils vont beaucoup plus vite Alors Qu'est ce qu'il fait ce petit loup Il est noir et blanc Alors moi j'aime pas noir et blanc Mais c'est l'un des deux les plus rares Il y en a deux très rares C'est noir et blanc Alors après Loup garou noir et blanc Il sort que la nuit On peut dire que On peut dire que c'est un truc de nuit Il est en contre-jour Il est en contre-jour Sur la photo Voilà Est-ce qu'il est beau Je sais pas On peut encore le faire une fois Donc je propose qu'on le fasse encore une fois Et qu'après on décide Mais le noir et blanc c'est bien Est-ce que maintenant tu peux me donner Ce qu'on appelle le gold Gold crackle même Si j'aime faire ça C'est vraiment C'est là-haut quoi Si j'aime faire ça ce soir On mange ramen devant Top Chef Ah bah t'as préparé une tarte Bon On mange ramen demain On mange ramen demain Oh on mange ramen demain Voilà Eh ben très bien Voilà là il est beau Je vois pas trop la différence Dernièrement ils ont changé un peu les fonds là C'est juste des fonds comme ça Et c'est quoi le bord ? C'est l'article Il doit voir les fesses en entier quoi En noir et blanc on la voit En noir et blanc on la voit ? C'est bon ? Bah non On la voyait Mais en fait c'est parce que c'est différent au niveau de la tronche de la carte Bon on a eu un werewolf doré Discuter entre vous Peut-être ce sera l'ultra pour le by night Mais discuter entre vous Est-ce que werewolf c'est noir et blanc ? Ah mais on peut regarder en fait On peut le custom maintenant C'est vrai Quoi ? Non mais je veux aller dans la custom card Possible ou pas ? Ah oui Alors d'accord Tac Qu'est-ce que ça donne en ultra ? En ultra avec le by night il est joli Avec le by night il est joli Du coup est-ce que je peux ? Oh je peux ? Bah voilà Je n'ai même pas besoin de le payer pour l'avoir Il est très bien comme ça Alors est-ce que c'est comme ça ? Ou est-ce que c'est comme ça ? Les deux sont stylés Les deux sont très classes C'est l'un des rares où on est noir et blanc Bon bah voilà Allez on vous quitte là-dessus Parce que nous on peut en parler toute la soirée Et puis il ne faut pas déconner Il y a Top Chef qui va bientôt commencer Pour ceux qui veulent du Hearthstone Je suis rang 1 presque légende Donc ne vous inquiétez pas Ça va arriver On va se faire la petite vidéo du passage légende Et voilà N'hésitez pas à nous dire Quel est le werewolf Que vous préférez Pour ce deck Mais voilà J'aime beaucoup beaucoup ce deck Je trouve qu'on est bien On a même une petite carte flexible On a Baron Zemo qui fait des dingueries Comme prévu Ça a pris un petit peu de temps Mais on a réussi à aller au bout Si vous n'avez pas forcément compris Le principe de Le plus tard le mieux N'hésitez pas à demander dans les commentaires La logique elle est assez simple Le temps qui passe Ne peut pas rendre la carte Que vous allez tirer Pire Parce que vous prenez la plus basse Donc soit vous prenez la même Soit vous prenez mieux Donc sous attendre N'a aucun intérêt N'a que du bonus Normalement Après il y a des petits trucs spéciaux Etc On peut parler de disruption On peut parler de tout ça Mais le deck comme ça Je l'aime énormément Des gros bisous Passez une bonne soirée Moi je vais me reposer Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada